Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire, à la Fédération Ivoirienne de Boxe, qui, de M. Arthur Bois et M. Jean-Paul Dago, est le vrai président de la Fédération. Arthur Bois n'est plus le président de la Fédération Ivoirienne de Boxe. Ses propos ne sont pas de moi, mais de M. Jean-Paul Dago, élu président à la faveur de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2023. C'était le lundi 23 février dernier au plateau, lors d'une conférence de presse en l'écoute. Je voudrais rassurer tout le monde qu'Arthur Bois n'a plus le droit de parler au nom de la Fédération Ivoirienne de Boxe parce qu'il n'est plus président de la Fédération de Boxe. Il a Boxe depuis le 27 juillet 2023. Parce qu'il a commencé son mandat le 27 juillet 2019 et les quatre ans prennent fin normalement le 27 juillet 2023. Il a fini. Trois mois avant la fin de son mandat, il devait faire une AG pour rendre compte et prendre les dispositions pour pouvoir faire une AG élective pour la mandature suivante. et il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait d'AG. Il n'a pas fait d'Assemblée Générale pendant tout son mandat. Il n'a fait qu'une seule AG en début de mandat et puis c'est fini. Il n'a plus fait d'AG. Donc, il a fait un cumul d'AG de 2021, 2022, 2023 qui est contraire. Et c'est une violation flagrante au statut de règlement de la Fédération humaine de boxe. Il faut dire que malgré l'Assemblée Générale extraordinaire qui met officiellement fin à sa gestion, l'ex-président Arthur Bois a tout de même organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la tenue d'une AG élective au cours de laquelle il est le candidat unique. Un acte jugé illégal par Jean-Paul Dago qui a profité de sa conférence de presse pour présenter sa vision de la boxe ivoirienne, en particulier la boxe éducative. Je demande à tous les présidents de CLOP qui sont encore en train d'hésiter. Nous avons un planning de travail, nous avons un plan d'action qui a été déjà salué par certains ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale qui nous a autorisés à commencer la boxe éducative en milieu scolaire. C'est un projet immense parce qu'il faut créer des champions à partir du bas. Nous allons le faire et à partir de la boxe éducative, on aura des métiers qui vont se créer autour du ring, notamment les coachs, etc. Donc il y a du travail à faire. L'avantage de la boxe, c'est de canaliser et de mettre à profit tout le trop-plein d'énergie de cette jeunesse-là qui est en perte de repère. Je voudrais aussi dire que nous avons tenu des grandes réunions, des grandes réunions à laquelle la fédération était absente au départ. Mais j'ai pris mes responsabilités et je suis allé. La première réunion qui s'est tenue, c'était au golf club avec la cérémonie de distinction d'un groupe qu'on appelle CGE, à la cérémonie du award du sport sur l'économie sportive. Donc j'y étais avec plusieurs présidents de fédérations. La seconde cérémonie à laquelle j'ai assisté au nom de la fédération, c'est la formation qui a eu lieu sur le dopage au centre coréen. C'était le 15 février, je crois. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes qu'Arthur Bois n'est plus le président de la fédération ivoirienne de boxe parce qu'il a fini son mandat et il est fort clos. Donc voilà, tous ceux qui veulent encore rester dans la précarité, rester derrière un président fantôme qu'on ne voit jamais, qu'il revienne parce que moi je suis venu pour fédérer tout le monde, pour mettre tout le monde ensemble pour qu'on commence rapidement le championnat national. Voilà mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de nous laisser un petit message pour donner votre avis sur le contenu de cette information relative à la boxe ivoirienne. Partagez, likez et restez toujours à la ivoire.